C'est bon, alors je vais vous souhaiter la question qui se pose. Comment ces cellules, elles se forment ? Comment la moelle rouge, elle va former et régénérer ces cellules immunitaires ? Je veux dire tout simplement, on parlera sur le mécanisme de l'hématopoèse. L'hématopoèse, c'est quoi ? C'est un mécanisme, ou un ensemble de mécanismes. De production, de différenciation et de maturation des cellules immunitaires ou des cellules sanguines tout simplement. Alors ça, c'est une vue microscopique de la moelle osseuse rouge. Alors la moelle osseuse rouge, on a discuté déjà bien spécialement sur les emplacements, où elle se localise, etc. Juste maintenant, je vais parler juste sur le mécanisme de l'hématopoèse. Alors, elle se localise beaucoup plus, comme la figure elle représente, beaucoup plus au niveau des épiphyses, au niveau aussi des os plats, très bien, etc. L'essentiel, qu'est-ce qu'elle constitue, cette moelle osseuse rouge ? Elle constitue des cellules spéciales et des cellules, comme si ce sont des cellules géantes qui vont produire tous les différents types de cellules immunitaires ou des cellules sanguines. Elles représentent des cellules, ce sont des cellules souches hématopoétiques. Ces cellules souches hématopoétiques, ce sont des cellules qui ont la capacité de faire donner n'importe quel type de cellules. Elles peuvent vous donner des neutrophiles, des monocytes, des imacides, des plaquettes, des basophiles, des zéosinophiles, etc. A condition que cette production, elle est, quelle que soit, accumulée par la participation, quel que soit des micro-environnements, et bien sûr, selon les facteurs de croissance qui sont présents au niveau, quel que soit de la moelle osseuse rouge, ou qui se sont, quel que soit, produites par d'autres organes de l'organisme. Alors, cette cellule souche hématopoétique, c'est une cellule qui a la caractéristique de faire l'auto-renouvellement. Avant qu'elle se divise en cellules souches myéloïdes et cellules souches lymphoïdes, elle va revenir de faire un auto-renouvellement, pour laisser toujours le stock au niveau de la moelle osseuse rouge. Alors, cette cellule, elle a la caractéristique, veut dire, elle est nommée, c'est une cellule souche hématopoïtique, pluripotente ou totipotente, beaucoup plus, c'est une cellule souche totipotente. Veut dire, tout simplement, que veut dire le mot totipotente ? Elle peut vous donner n'importe quel type de cellule, mais toujours, j'insiste sur le mot, c'est toujours selon les facteurs de croissance qui sont produits. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, les thrombopoïtines, c'est une hormone, il faut chercher, on a déjà discuté sur ce point, il faut chercher où il est produit, par quel organe, c'est à votre tour de chercher. Et bien sûr, je termine l'information, la thrombopoïtine, c'est une hormone qui participe, bien sûr, pour acheminer la cellule souche hématopoïtique, pour choisir une voie, c'est de faire donner des thrombocytes, des thrombocytes, veut dire des plaquettes. Comme par exemple, l'hématopoïtine, c'est le facteur de croissance ou l'hormone qui va guider la cellule souche hématopoïtique, de faire choisir l'une des lignées, pour donner, bien sûr, une cellule hématie, c'est bon ? Etc. Alors, la cellule souche hématopoïtique, elle peut vous donner après, veut dire la première division, elle peut vous donner une cellule souche myéloïde et cellule souche lymphoïte. La cellule souche myéloïde, c'est celle qu'elles peuvent me donner toutes les cellules myéloïdes, veut dire, elles me donnent un progéniteur myéloïde pour me donner des neutrophiles, des iosinophiles, des basophiles et des monocytes. Vous voyez ? Alors, on a discuté sur ce point que les cellules monocytes ou monocytes c'est la cellule, on peut dire, progénitrice des cellules dendritiques et des macrophages. Vous voyez ? C'est pour cela qu'on a dit que les macrophages et les cellules dendritiques, leur origine, c'est une cellule monocyte. Vous voyez ? Chaque lignée cellulaire, elle a un facteur de croissance spécial. Pour les facteurs de croissance, je veux dire, les différents types de facteurs de croissance, ce n'est pas pour votre niveau, mais je vais juste vous donner un petit flash. Pour les facteurs de croissance, j'ai des facteurs de croissance, je veux dire, qui vont commencer, je veux dire, de faire choisir juste la lignée myéloïde ou la lignée nefouïde. Et j'ai d'autres facteurs de croissance restreints, restreints, je veux dire, ce sont beaucoup plus spéciales pour donner juste une lignée. C'est bon ? Alors, je vais vous donner l'exemple d'un facteur de croissance pour me donner cette lignée. C'est le GM-CSF, granulocyte and monocyte, colony-stimulating factor. C'est bon ? Alors, c'est un facteur de croissance. Colony-stimulating factor, je veux dire, c'est le facteur de croissance de colonies granulocytaires et monocytaires, je veux dire, pour donner beaucoup plus les monocytes. Alors, je termine la discussion sur la deuxième lignée, je veux dire, une série souche hématopoïtique selon le micro-environnement, qui contient, bien sûr, le micro-environnement, je veux dire, je dis quoi ? Je dis ce micro-environnement, vous voyez, qu'il est, bien sûr, qui constitue des nutriments, qui constitue des facteurs de croissance, qui sont dissous au niveau de liquide, bien sûr qu'il y a des cellules présentatrices, telles que des cellules d'onglétiques et des macrophages, j'ai des cellules souches hématopoïtiques, j'ai des cellules progénitrices, myloïdes, lymphoïdes, etc. Je veux dire, toutes les cellules, elles se trouvent au niveau de cet emplacement. J'espère que ça va. Très bien, on termine. Alors, cellules souches hématopoïtiques, elles peuvent, je veux dire, choisir la lignée lymphocyte R pour donner des lymphocytes LB, des lymphocytes LT. Et, bien sûr, ici, j'insiste sur le point, elles doivent terminer la différenciation et la maturation au niveau de la témus. Et des lymphocytes LTDB, ce sont des cellules NK ou des cellules K killers, tout simplement. Alors, j'insiste sur un point. Le facteur nutritionnel, il a aussi un impact sur le mécanisme de l'hématopoïde. Je veux dire, les facteurs qui influencent l'hématopoïde, on a plusieurs. On a, quels que soient les facteurs physiologiques, des facteurs nutritionnels. Et, bien sûr, on a discuté sur le facteur psychique. Très bien. Et, bien sûr, un facteur environnemental. Très bien. Comme, par exemple, l'altitude, les personnes qui sont au niveau de montagne, ne sont pas, quel que soit, les, veut dire, le même mécanisme hématopoïdique, par exemple, pour les personnes qui vivent au niveau, quel que soit, au niveau de Sahara, etc. Un autre exemple, des personnes qui suivent un bon régime alimentaire, bien sûr, ils ont un mécanisme hématopoïdique beaucoup plus performant que les autres. Comme, par exemple, les facteurs nutritionnels. On peut citer plusieurs facteurs, tels que les vitamines, tels que les oligo-éléments, comme, par exemple, le fer, le zinc, etc. Normalement, on a discuté sur tous ces points au niveau de notre séance de cours. C'est juste une petite révision. Alors, c'est le même schéma de l'hématopoïde. Ce n'est pas nouveau. Alors, j'insiste sur le point que ce mécanisme hématopoïdique, c'est le mécanisme de production de toutes les cellules de l'humidité, et même des cellules sanguines. Alors, parfois, il y a des personnes qui ont un dysfonctionnement de ce mécanisme. C'est-à-dire qu'il y a une anomalie de production d'un type de cellules. Et bien sûr, elles causent un problème sur le système immunitaire. Tels que, par exemple, des maladies auto-humines, ou par exemple, des maladies d'immunodéficience. Immunodéficience veut dire où il y a un déficit dans le système immunitaire. Ce système immunitaire ne répond pas bien ou ne répond pas d'une façon bien fonctionnelle. C'est ça. Alors, la médecine, quelle que soit actuelle, elle a trouvé une solution. Ils ont fait, quelle que soit la greffe des cellules souches hématopoïdiques. C'est-à-dire, c'est une technique qui a résolu beaucoup plus de maladies, beaucoup plus de problèmes pour ces personnes. Alors, ils ont fait, quelle que soit la greffe, de ces cellules souches hématopoïdiques. Bien sûr, pour établir le bon fonctionnement hématopoïdique chez les personnes ou chez les patients qui présentent quel que soit un dysfonctionnement dans son système. Et bien sûr, même chez les personnes ou les patients qui ont des tumeurs malines. Alors, ces cellules, quelle que soit, ils ont fait, ou ce sont, quelle que soit, en fonction de la source du donneur, soit on a des cellules souches autologues, veut dire qu'elles proviennent de la même personne ou de la même patient. C'est bon, on veut dire autologues, on veut dire, on prend le même patient, on va faire rééduquer ces cellules in vitro, pardon. Après, on va les réinjecter au niveau de la même personne. Je veux dire, ce sont des cellules souches autologues. Et on a des cellules souches allogéniques, veut dire qu'on va prendre des cellules d'une personne normale, bien sûr, qui n'est pas malade, qui a un système immunitaire bien performant. Et on va, quelle que soit, faire les données, on va, quelle que soit, les rétablir au niveau d'une autre personne qui est malade, veut dire au niveau de la personne. Alors, pour les notions autologues, allogéniques, hétérogéniques, il faut voir le TD de différents types d'antigènes, parce qu'on a discuté, bien sûr, ce sujet. Alors ça, c'est le mécanisme, la procédure de transplantation, quel que soit autologue. On a dit, tout d'abord, on fait la collecte de ces cellules souches à partir de ce patient. On va faire le traitement, je veux dire, au niveau du laboratoire, on va les purifier. Après, on va les crier, conserver, pour faire, ou en attendant que le patient fait la chimiothérapie, ou la radiothérapie, bien sûr. Et en même temps, on va les rééduquer au niveau du laboratoire, ou où il est trop, pour faire les réinjecter, au niveau du même patient, pour bien, quel que soit, activer leur hématopoèse. Alors, ce qu'il faut retenir, tout simplement, de tout ce que nous avons déjà vu dans cette première partie de vidéo, que la moelle osseuse rouge et le témé, ce sont des organes infuïdes primaires. Très bien. La rate et les gangliants lymphatiques, ce sont des organes infuïdes secondaires systémiques. C'est bon, que veut dire systémique ? Je veux dire, principal, comme si les autres, quels que soient, tessus l'infoïdes, tels que les mâtes, les gâtes, les bâtes, les sâtes, ce sont des tessus associés aux autres organes. La majorité des cellules de l'immunité, ce sont, bien sûr, d'origine hématopoïdique. Les cellules polynéclaires, les monocytes, les macrophages, les cellules dendritiques, et les incas, je veux dire, les lymphocytes incas ou cas, ce sont les principales cellules de l'immunité innée. Très bien. Les LT et les LB, ce sont les cellules de l'immunité adaptative, beaucoup plus spécialement. Les cellules épithéliales, très bien, ça c'est une petite remarque. On a d'autres cellules immunitaires, telles que les cellules épithéliales, les cellules endothéliales, les plaquettes, où ils constituent les autres cellules immunocompétentes. Je veux dire, on ne peut pas les classer des cellules de l'immunité innée, des cellules d'immunité adaptative, parce qu'elles participent dans n'importe quel type de l'immunité ou n'importe quel type de réponse. C'est bon ? Alors, pardon, Les organes afroïdes secondaires, ce sont quoi ? Ce sont les sites de rencontre avec l'antigène. Et bien sûr, tout simplement, ce sont les sites de réaction immunitaire. Très bien, pour cette première partie, alors ça, c'est juste un schéma récapitulatif de la notion des cellules d'origine tessulaire ou exclusivement tessulaire et des cellules exclusivement périphériques. Les cellules, ça veut dire qu'on les trouve au niveau des tessus, on trouve les plasmocytes, les macrophages, les cellules d'endritiques et les mastocytes et bien sûr, les cellules épithéliales qui couvrent les organes. Les autres cellules, quelles que soient du sang périphérique, je veux dire qu'elles circulent tout le temps, ce sont les autres cellules, ici, qu'on vous voyez sur votre schéma. Alors, la dernière partie de notre vidéo, on va discuter sur les molécules de système immunitaire. Molécule de système immunitaire, qu'est-ce que vous voyez dans ce schéma ? Vous voyez bien sûr une réaction cellulaire où il y a une cellule tumorale, une cellule lymphocytaire LT, il y a un synapse immunologique. Après, vous voyez le mot activation, inhibition et restauration de la fonction LT. Ça, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez qu'il y a des molécules, quelque soit qui participent pour la reconnaissance, n'est-ce pas ? Ça veut dire qu'ils forment une synapse immunologique. Ça veut dire qu'il y a la notion récepteur, la notion d'igant. Et vous voyez aussi qu'il y a des molécules qui sont quelque soit secrétées de la cellule activée qui vont faire une action sur la cellule, bien sûr, tumorale. Alors, tout simplement, on peut placer les molécules du système immunitaire en deux types. On a des molécules solubles et des molécules membranaires. Que veut dire molécules solubles ? Je veux dire que ce sont des molécules qui sont dissoutes au niveau de plasma ou au niveau de céran. Je veux dire, ce sont dissoutes. Ça y est, je vais être, monhalla, ou d'aïba, fil plasma, amphitham, en fullam. Des molécules membranaires, je veux dire, ce sont des molécules qui sont ancrées sur la membrane cellulaire. Qu'est-ce que vous voyez ? On discutera un petit peu en détail. Alors, les molécules membranaires, membranaires, qu'est-ce qu'ils ont ? Je veux dire, là, les molécules membranaires, beaucoup plus, ce sont des molécules qui vont faire une action de réception, de signal, la plupart du temps. C'est bon ? Et les molécules solubles, la plupart du temps, ils font une action, quelque soit en ailleurs, d'activation ou d'inhibition. Je veux dire, il y a des molécules qui agissent par contact, ce sont des molécules membranaires, et des molécules qui agissent à distance. C'est le rôle des molécules solubles, ou ce sont des molécules signal. Alors, les molécules, généralement, je veux dire, généralement, ce sont, quels que soient, soit localisées sur des cellules réceptrices, je veux dire, on a une molécule qui va recevoir une molécule de réception, ou un récepteur, c'est ça le mot, un récepteur qui est ancré sur la membrane cellulaire, qui joue le rôle de réception. Et bien sûr, après la réception, qu'est-ce qu'on a ? On a la transduction du signal vers le noyau, pour activer, ou pour inhiber un jeun, bien sûr, je veux dire, pour activer la production d'une autre protéine, ou inhiber la production d'une protéine, c'est ça le mot. Alors, bien sûr, on a aussi, dans notre côté, des cellules émettrices, je veux dire, des cellules qui émettent des molécules, ou des cellules qui secrètent des molécules pour activer ou pour inhiber l'oxygène. Bien sûr, ce sont des molécules qui ont une action sur le système immunitaire. Alors, ça, c'est l'idée de ce schéma. Si on veut discuter sur les molécules membranaires, je veux dire, ce sont des molécules qui font l'action de réception. Bien sûr, après, on veut dire que c'est une action de réception et action effectrice sur la cellule, je veux dire, on a le mécanisme de transduction de signal vers l'intérieur de la cellule pour avoir une réponse. On doit discuter sur plusieurs types de molécules membranaires qui participent dans les réponses immunitaires. On a les molécules CD, je veux dire, Cluster of Differentiation. Ce sont quoi ? Ce sont des molécules membranaires qui vont identifier les cellules. Ce sont des molécules qui vont identifier les cellules. Je vais vous donner l'exemple. Par exemple, si on dit LTCD4, je veux dire, le CD4, c'est une molécule membranaire d'identification qui se trouve justement sur les LTCD4. Ce n'est pas sur une autre cellule. Si je dis LTCD8, c'est une molécule d'identification ou c'est un CD qui se trouve juste exclusivement sur les LTCD toxiques. Vous voyez ? Et bien sûr, etc. On a plusieurs CD. On a le CD21, CD19, comme par exemple, ce sont des molécules d'identification des LB. Tout simplement, les molécules CD, ce sont des molécules d'identification membranaires qui se trouvent sur les cellules, n'importe quel type de cellules. Les molécules, deuxième type de molécules membranaires, on a les molécules CMH, veut dire des complexes majeurs d'histocompatibilité ou les molécules HALA, soit de classe 1, soit de classe 2. On discutera dans un cours bien spécialement sur ces molécules. Et on a aussi les récepteurs TCR de LT, les récepteurs BCR de LB, les récepteurs pour les virus, les récepteurs pour les interleuquins, les récepteurs pour les interférents, pour les interleuquins, on a plusieurs interleuquins, interleuquins 1, 2, etc. Les interférents, on a plusieurs types de récepteurs. Les récepteurs pour le complément, ce sont des récepteurs qui jouent le rôle de réception, récepteurs pour le complément, les CR1, les CR2, les récepteurs de chimioquine et pleinement de récepteurs. N'importe quel type ou molécules solubles, elle a son récepteur sur les cellules, bien sûr, cibles. Est-ce que c'est clair ? Très bien. Alors, tout simplement, je veux dire, on a des molécules qui jouent le rôle de présentation, je veux dire, pour les molécules membranas, je veux dire, ce sont des molécules qui vont faire la reconnaissance, comme par exemple les immunorécepteurs, les TCR et les BCR. On a des molécules qui font la présentation de l'antigène, comme nous avons déjà vu pour le cours, oui, le cours des récepteurs, la notion de récepteurs et la notion des immunorécepteurs. Et, bien sûr, on a des molécules qui vont, qui ont, quelles que soient d'autres fonctions, quelles que soient des molécules de réception, des molécules solubles, je veux dire, des molécules membraneurs qui ont une action pour la réception ou la ligation des molécules solubles. Alors, je vais vous donner l'exemple de TCR. Le TCR, on a discuté, c'est un récepteur antigénique de la cellule LT qui va reconnaître un peptide antigénique qui est présenté par des molécules CMH. On a dit que les cellules LT, généralement, ce sont des cellules exigeantes, je veux dire, qui vont reconnaître obligatoirement un antigène, mais à condition qui est présenté par des molécules CMH. Bien sûr, avec des cellules CPA qui vont présenter ces molécules. Alors, après la reconnaissance, qu'est-ce qui se passe ? On aura une action effectrice comment cette cellule, elle va, quelle que soit, s'activer pour faire l'action sur les cellules quelles que soient cancéreuses ou les cellules qui sont infectées. Je veux dire, elle est activée maintenant. C'est ça l'action effectrice. Pour les lymphocytes LB, ils ont aussi une molécule membraneur et bien sûr, elles peuvent produire des molécules solubles. La molécule membraneur beaucoup plus, la plus fameuse de la cellule LB, c'est le récepteur BCR. Mais bien sûr, elle a d'autres CD, comme par exemple, le CD19, le CD21, etc. Alors, le récepteur BCR, c'est quoi ? C'est tout simplement, c'est une immunoglobuline. Je veux dire, c'est un anticorps, tout simplement, sous format Y, de type IGD, beaucoup plus. Alors, c'est une glycoprotéine de surface. Leur fonction, c'est de faire quoi ? La reconnaissance spécifique de l'antigène. Bien sûr, après l'activation des cellules LB, qu'est-ce qu'on aura ? On aura la production des anticorps qui sont solubles. J'incite sur ce mot. Je veux dire, pour les anticorps, on a deux formes. On a un format membrane qui joue le rôle de BCR et on a la forme insoluble qui joue le rôle de l'anticorps soluble. Je veux dire, il y a une action effectrice directement. Alors, les anticorps, on a gamètes, comme on discute. On a les IGM, les IGA, les IGD, les IGE, et les IGG, veut dire immunoglobulin, etc. Après, pour la prochaine vidéo, on fera une explication approfondie sur les différentes classes d'immunoglobulin. Alors, ça, c'est la suite de la discussion sur les molécules membraneurs. Pour les molécules membraneurs, j'incite sur un point. Vous vous souvenez de mon PRR normalement ? PRR, ce n'est pas phogean recognition receptor. C'est quoi ce récepteur ? Alors, c'est un récepteur qui appartient à l'immunité innée. Je veux dire, c'est un récepteur qu'on peut le trouver au niveau des macrophages et des cellules glucocytaires où il va reconnaître, je veux dire, des motifs communs de l'antigène pour faire l'action de l'immunité quelles que soient innées. Et bien sûr, les autres récepteurs de l'immunité innée, ce sont multiples, mais, qu'ils vont faire la reconnaissance quelles que soient des parasites, des champignons, des bactéries, des virus, etc. C'est bon, je veux dire, que ce sont des récepteurs qui sont très variés. Et bien sûr, le système immunitaire, il a des récepteurs, je veux dire, très diversifiés. Et c'est ça, quel que soit le bon fonctionnement et le secret de bon fonctionnement du système immunitaire. Alors, le récepteur PRR, je veux dire, ce sont des récepteurs membraneurs. Leurs ligands qui se trouvent qui se trouvent sur les micro-organismes, ce sont les pumps, ce sont pathogenes associées à ces molécules patterns. On va discuter sur ce point normalement. Alors, les autres types de molécules de système immunitaire, ce sont les molécules solubles. Les molécules solubles veut dire, ce sont les différentes molécules qui sont dissoutes au niveau de plasma. Quelle est leur fonction entre nous ? Leurs fonctions, ce sont la fonction de messager, comme si ce sont des hormones cellulaires de système immunitaire. Alors, on trouve plusieurs types qui se sont nommés sous le nom cytokines, généralement. Alors, au niveau des cytokines, on veut dire les hormones de système immunitaire ou pardon, les hormones cellulaires, on trouve les interférons, beaucoup plus qui ont une action antivirale. On trouve les interloquines. On a plusieurs types d'interloquines. Interloquines 1, 2, 5, 12, 4, 18, etc. Bien sûr, chaque interloquine est secrétait quelque soit par un type spécial de cellules ou par plusieurs types de cellules, mais il a différentes fonctions sur le type ou la cible cellulaire. C'est bon ? On a aussi des anticorps, comme nous avons déjà discuté juste maintenant. On a pleinement des cellules solubles. leur action principale, c'est de faire quoi ? Ils jouent le rôle de messager entre les cellules, ce sont des molécules, ce sont des messagers où ils prennent l'information pour faire la connexion entre les cellules à distance, tout simplement. Pour les cytokines, pour qu'elles fassent leur fonction sur la cellule, elles doivent besoin d'un récepteur sur la cellule cible. C'est ça le secret. Eh bien, tout simplement, chaque hormone, si on dit hormone, hormone, elle doit, pour faire l'action sur la cellule cible, elle doit avoir un récepteur sur la cellule cible. C'est bon ? Et bien sûr, sur les cytokines, ils ont plusieurs actions. Bien sûr, une action sur toutes les cellules immunitaires, je veux dire, quel que soit le bon fonctionnement, quelle que soit l'activation, inhibition, etc. Action sur l'hématoporèse, comme par exemple, je vais vous citer l'interleukine 6, l'interleukine 3, l'interleukine 4. Et bien sûr, une action sur la réponse inflammatoire. Tout simplement, la réponse immunitaire. Vous voyez un simple schéma que je ne peux pas expliquer. C'est juste un aïe pour vous donner l'idée que les interleukines, ils se trouvent partout. Je veux dire, ce sont des hormones bien sûr qui ont des actions primordiales sur le bon fonctionnement du système immunitaire. Si l'un de ces cytokines ne se reproduit bien comme il faut, ou il y a une défaillance de production ou de synthèse, on aura un problème sur la réponse immunitaire. Alors, ça c'est juste une récapitulation sur les cellules, sur les différentes formes. Je veux dire, des petits exercices normalement que vous avez déjà fait. et...